Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle, mon Dieu. Je ne suis pas content, du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en foutais en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi j'ai raté mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. Depuis que les lions indomptables s'appellent lions indomptables, on n'a jamais vu des lions aussi gringalais. Je n'en reviens pas. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. C'est quoi ce pays où nous n'apprenons jamais de nos erreurs ? Président Samuel Eto'o, président de l'Afrique à foot. C'est à toi que je m'adresse dans cette vidéo. Parce que le seul responsable pour moi, c'est toi. J'étais soutenu, tu te souviens. Parce que tu m'as rassuré que tu devais redonner à notre football sa grandeur. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. J'étais soutenu, tu te souviens. Parce que tu m'as rassuré que tu devais redonner à notre football sa grandeur. Président, la seule grandeur que tu nous sais depuis que tu es là, c'est la honte. Notre honte est grande. La Guinée. La Guinée. Bravo, président. Tu nous as fait ça. Quand tu me vois, je fais mon live sans ma tunique de lios indomptables. Sache que tu as touché mon âme. Je ne sais pas si tu sais avec quoi tu joues, Hugo Berson. Regarde le tas d'esprit des Camerounais. Tu vas donner la WC à un Camerounais, frérot. Le Cameroun a les grands joueurs, les grands gardiens, les grands entraîneurs. Mais pourquoi ne sont-ils pas en Côte d'Ivoire ? Ils ne veulent certainement pas marcher comme tu veux, président. Non, président. Ils ne sont pas obligés de marcher comme tu veux ou d'être humbles. Toi-même, président, tu n'étais pas un exemple de rectitude morale ou d'humilité. Mais tu as quand même joué. Tu jouais et tu as toujours joué. Parce que le plus important à cette époque n'était pas la satisfaction de nos petits égaux. Non, mais l'intérêt collectif. La victoire est rien que la victoire. Je ne sais pas si tu sais que tu es en train de jouer avec les esprits et les âmes des gens. Ça veut dire que je ne sais pas si tu sais que tu n'es qu'à déclencher au Cameroun un AVC collectif. Parce que tu vois les lions indomptables pour le peuple camerounais. Mais pour nous, c'est l'une des dernières choses qu'on a en commun. On vous a confié ça parce qu'on a confiance en vous. On vous a confié ça pour votre parcours, pour service rendu à la nation, Rigobertson. Samuel Eto'o. On ne vous a pas confié ça parce qu'on avait tellement peur de vous. Parce qu'on cherchait tellement qui va nous faire souffrir. Parce qu'on ne savait pas qui va venir nous torturer. On s'est dit, mais on s'est fait torturer par Rigobertson et Samuel Eto'. Cette histoire a commencé au Qatar. Et pour te montrer que je ne suis pas d'accord, malgré que je t'ai soutenu avec cette façon de faire, j'ai fait ce poste que je suis en train de vouloir afficher là. Tu m'as appelé, tu m'as grandé comme un enfant président. Pourtant, je t'ai soutenu cause et âme pour que tu remportes ces élections. Je ne t'ai jamais donné un franc pour cela et je n'ai jamais reçu. Parce que pour moi, le plus important dans ce soutien, ce n'était pas toi, ce n'était pas moi. C'était l'intérêt collectif, président. Quand ta victoire a été proclamée et que tu t'es lévée pour m'embrasser, je me suis dit, voici quelqu'un de bien enfin. Voici le Messie, celui que le Seigneur a envoyé pour écrire les plus belles pages de l'histoire de notre football. Je savais que tu allais tout faire pour ne pas nous trahir, pour ne pas perdre cette confiance qu'on a mis en toi, président. Mais moi particulièrement, tu m'as déçu, président. Je ne suis pas content du tout. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage j'ai derrière, pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Le Cameroun, l'être humain, vit de ses émotions. Et il vit du sang qui pompe son cœur. En ce moment, Précy, j'ai l'impression que vous n'avez... Tu ne sais pas quelle est la place qu'occupe le Cameroun dans le cœur des Camerounais. Mais puis, tu ne sais pas quelle est la place qu'occupent les lions indomptables dans le cœur des Camerounais, Rigobertson. Et ça mêle tout. On vous a confié ce que nous avons de plus cher. Nous vous avons confié ce que nous avons de plus cher. Ce que nous avons en commun et que nous avons de plus cher, c'est le Cameroun. En ce moment, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, ce ne sont pas les lions indomptables seulement. Les lions indomptables, c'est la deuxième dénomination du Cameroun. La chose qui nous est la plus importante. C'est-à-dire que quand le Camerounais vole au drapeau, vers le jeune quelque part, son cœur s'étend. Mais moi particulièrement, tu m'as déçu, Président. Tu m'as déçu. Pourtant, Président, je vais te dire la vérité. J'étais soutenu au détriment des gens qui me proposaient de l'argent. Et ça, je ne t'ai jamais dit cela. Parce que je croyais que tu pouvais. Il n'est jamais trop tard. Malgré le fait que je sois déçu. Si tu veux, fâche-toi. Ménace-moi encore. Je m'en fous et perdûment. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple Camerounais qui a soif de victoire. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te dise les choses de cette façon. Je sais que tu n'aimes pas la vérité. Mais crois-moi, Président. Vous allez perdre la petite considération que le peuple Camerounais a encore pour vous. Si vous tentez de rentrer ici sans être qualifié même pour le second tour, vous allez perdre cette considération. Alors, Président Samuel Eto'o. Pardon, demande-lui aussi de renvoyer le coach Rigobertson. Pardon. Tu sais, Rigaud est Rigaud parce que Eto'o. Donc, il ne m'intéresse pas. Et c'est par confiance et par amour qu'on vous a confié ça. En se disant, vous aimez, vous êtes prêt à tout et vous ferez tout. Parce que vous connaissez la place de l'équipe nationale dans notre cœur. Et en ce moment précis, vous êtes dangereux pour la santé du peuple Camerounais. Si aujourd'hui, les papas s'écroulent au Cameroun, ce serait de votre faute. Si vous nous déclenchez un AVC collectif, c'est ça que vous risquez de nous déclencher au Cameroun. Mais vous n'avez pas l'impression, vous ne savez pas qu'il y a des Camerounais qui sont prêts à subir des attaques quand ils regardent le match derrière. Monsieur le Président, tu sais, si tu as faim et que la seule personne capable de te donner à manger s'appelle Nathalie, quoi ? Mon frère, sois humble et va manger chez elle. Ne meure pas de faim. C'est pareil pour notre équipe nationale. Nos grands joueurs ne sont pas obligés d'être humbles. Mais toi, tu l'es. Tu es obligé. Car c'est toi le garant de nos échecs ou de nos réussites, Président. C'est vrai, il t'est déné comme tu dis. C'est vrai, il t'insulte. C'est vrai, il ne marche pas comme tu veux. Mais c'est quoi ton objectif final, Président ? Être respecté par tout le monde ou remporter les trophées ? Il faut faire un choix. Tu es une légende pour nous. Ne laisse pas ton égo tuer ce mythe. Et au passage, nos rêves de victoire et de grandeur, nous sommes le continent. Il n'est jamais trop tard, Président, pour prendre conscience et rectifier le tir. Alors, vaut mieux un franc qui double chaque jour pendant un mois que 10 millions en une seule fois. Fais le calcul, médite-en, Président. J'attends le trophée sur place.